Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons traiter d'un exercice qui concerne un oscillateur à deux ressorts, donc qui est un exercice type oral de naval en physique. Donc l'idée est la suivante, on a un point matériel, astrin se déplacé le long d'un axe horizontal OX relié à deux ressorts identiques de constante de raideur K, longueur à vide L0 identique. Donc en gros une configuration parfaitement symétrique. On nomme LEC la longueur à l'équilibre des ressorts. Le point matériel M est soumis à une force de frottement fluide de la forme F égale moins mu V. Vous aurez corrigé ce problème là par vous même je pense. La position du point matériel est repérée par son abscisse X et K entre la position de M et sa position d'équilibre. Alors on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par X en posant deux grandeurs à dimensionner. si on veut, enfin d'adimensionnement. Ensuite on obtient un portrait de phase. Donc là d'après le portrait de phase vous voyez instantanément qu'on a affaire à un régime ici pseudo-périodique. Donc on sait qu'on va avoir un oscillateur qui est finalement faiblement amorti. Donc ensuite on va chercher l'expression générale de X en s'aidant du graphe et déterminer la constante de rappel du ressort et le coefficient de frottement fluide à partir du graphe précédent. Alors première chose à faire donc, trouver l'équation différentielle vérifiée par X. Alors X on nous dit, c'est l'écart entre la position de M et sa position d'équilibre. Donc ça, ça va avoir une implication assez claire. C'est qu'il va falloir déjà trouver la position d'équipe. Donc on est en mécanique. Première chose qu'il faut commencer par faire, toujours, définir le système, le référentiel, effectuer un schéma de la situation. Donc au niveau du système, on sait qu'on va étudier le point M de masse petit m. Dans le référentiel, qui va être terrestre supposé galiléen. Alors au niveau du schéma, qu'est-ce qu'on va faire ? On va placer un ressort, la masse M, un second ressort. On va donc savoir que le tout est positionné sur un plan horizontal. On va positionner directement de longueur L1 ici, L2 ici. On nous a dit que le mouvement avait lieu le long de l'axe des X. Donc on va fixer, par exemple, une origine O' au point d'attache du premier ressort, tout en sachant que la vraie origine pour le problème que l'on est en train d'étudier, ce sera par rapport à l'origine O située à la position d'équilibre du système. Et donc ce qui va s'appeler X, ce sera la distance entre la position d'équilibre et le point M à une date T donnée. Alors, si on fait un bilan, alors là on s'attend déjà à une chose, on s'attend déjà à ce que la position d'équilibre soit simplement, au milieu par rapport aux deux points d'attache. Les deux ressorts sont identiques, ont les mêmes caractéristiques K, L0. Donc à l'équilibre, l'idée c'est qu'ils vont chacun tirer exactement de la même manière. Alors, au niveau du bilan des forces, on va avoir, comme on a un mouvement horizontal, P et la réaction normale du support qui vont se compenser. Ça, on peut le dire instantanément. Donc ici, le poids P va être exactement compensé par la réaction normale Rn. Ensuite, on va avoir les forces de rappel élastique. la force exercée par le ressort 1. Donc ici, sur le schéma, le ressort 1 est tiré, donc on va partir du principe que F1 tend à diminuer la longueur du ressort. Le ressort 2 est comprimé. On va partir du principe que la force repousse, comme ceci. on pourrait même envisager d'écrire ceci. Pour être un petit peu plus juste. La situation étant symétrique, a priori, on s'attend à ce que les deux forces soient identiques. Alors, on va avoir donc F1 qui vaudra moins K L1 moins L0 EX si on appelle EX le vecteur unitaire dirigeant l'axe EX. Donc, en faisant ceci, on s'assure du fait que la force est selon plus EX tant que L1 est inférieur à L0 et selon moins EX quand L1 devient supérieur à L0. Pour F2, eh bien, ici, on va avoir un signe plus avec le même raisonnement que précédemment. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ? On sait que L1 plus L2, ça va être la distance entre les deux ressorts. On sait que L1, c'est donc L à l'équilibre du premier ressort plus X et on sait que L2 d'après le schéma qui est fait au-dessus, c'est D moins L1 c'est donc D moins LX moins X et on a enfin la force de frottement fluide F égale moins lambda fois V la vitesse, donc, finalement, moins lambda x.exe ici, si on veut travailler sur l'équilibre du système et l'équilibre, on va un petit peu plus loin, statique, eh bien, ce qu'on va constater, c'est simplement qu'à l'équilibre statique, toutes les forces se compensent. qu'on va avoir équilibre statique, la vitesse qui est nulle, cette force qui n'intervient pas, donc simplement F1 plus F2 égale le vecteur nul, ce qui va me donner, au final, moins K L1 moins L0 plus K L2 moins L0 avec L1 égale LEC et L2 qui vaudra D moins LEC, donc je vais finir par obtenir K LEC moins L0 plus K D moins LEC moins L0 égale 0, ce qui finit par me donner que LEC est égal à D sur 2. On pouvait s'y attendre. Donc maintenant que j'ai obtenu ceci, eh bien, je peux réexprimer les forces de rappel élastique avec F1 qui vaudra moins K donc LEC plus X moins L0 sur X F2 qui vaudra plus K D moins LEC moins X avec LEC avec LEC qui vaudra D sur 2, donc ici K LEC moins X moins L0 sur X je vais obtenir, au final, une seule force résultante qui vaudra, qui vaudra, alors, on voit que moins K LEC plus K LEC va me donner 0, plus K L0 moins K L0 0, moins KX moins KX moins 2 KX sur EX donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, les deux ressorts sont équivalents à un seul ressort de constante de raideur équivalente égale à 2K donc finalement, si j'applique le principe fondamental de la dynamique pour trouver l'équation différentielle vérifiée par la masse, j'obtiens que masse fois accélération vaut la force élastique pour les deux ressorts plus la force de frottement donc là, en projection sur OX, je vais obtenir très rapidement l'équation différentielle du mouvement à savoir que m X point point plus lambda euh pourquoi j'appelais ça plus mu alors, dans l'énoncé, j'ai mal respecté les notations annoncées, ici, la notation nous impose d'utiliser la lettre mu donc je vais corriger ça tout de suite plus mu X point plus 2KX égale 0 soit encore si je passe sous forme canonique l'équation différentielle je vais pouvoir écrire bien la forme attendue X point point plus mu sur la masse fois X point plus 2K sur la masse fois X égale 0 alors là, qu'est-ce que je vais identifier ? je vais identifier ce terme-là qui va correspondre à oméga 0 au carré et je vais identifier ce terme-là qui va correspondre à 2 fois mu enfin à mu sur m donc ici petit h donc là j'ai obtenu on peut dire l'équation différentielle sous sa forme canonique imposée par l'énoncé alors ensuite on nous demande de commenter le régime adopté et ses conditions d'observation alors pour ce qui est du régime adopté on sait qu'on a affaire un régime qui est un régime qui présente des oscillations sur le portrait de phase on voit que on a plusieurs annulations de la vitesse et donc ici plusieurs passages par une élongation nulle donc ça qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'on a des passages par la position d'équilibre et des positions extrêmes associées à une vitesse nulle donc là on sait qu'on a affaire à un régime pseudo-périodique l'amplitude des oscillations diminue à mesure que le mouvement avance et et donc ici on peut identifier la pseudo-période comme étant la durée d'un cycle du système même ici donc vous voyez une pseudo-période ici ça nous donnerait 315 ms on part de 0 ms sur l'état initial au bout d'une pseudo-période on se retrouve sur ce point là donc on a affaire à un régime qui est un régime pseudo-périodique donc on a à la fois des oscillations et un amortissement alors ici donc comme je le disais on a identifié directement la pseudo-période t égale 315 ms simplement ça va être la durée minimale qui sépare deux passages dans le même état de phase pour la partie oscillante de la solution de l'équation alors ici la condition d'observation de ce régime et bien c'est une condition qui va porter sur l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle précédente alors l'équation caractéristique donc on associe r² à la dérive à seconde donc r² plus mu sur m r plus ω0² égale 0 et mu sur m on rappelle que c'était h donc ici on calcule le discriminant de cette équation caractéristique qui vaudra h² moins 4 ω0² et donc si on veut un régime pseudo-périodique il faut un discriminant inférieur strict à 0 soit ω0² supérieur strict à h² sur 4 donc ici finalement qu'est-ce qu'on obtient comme équation avec ceci si on repasse sur les notations avec mu k et m et bien ça va nous donner un coefficient de frottement qui va être borné supérieurement par 8km donc là on a affaire à la condition d'observation d'un régime pseudo-périodique et on voit bien l'idée ici que les frottements sont faibles entre guillemets c'est-à-dire que le terme mu de proportionnalité entre la force de frottement et la vitesse est limité supérieurement par une certaine valeur alors la forme des solutions alors la forme des solutions ici on sait que x de t donc ça va être la somme d'une solution d'équation homogène xh de t plus xp de t alors xp de t on sait instantanément que cette solution particulière est nulle ici car le second nombre est nul et par contre xh de t et bien ça va être une solution associée à un régime pseudo-périodique alors qu'est-ce que ça va nous donner ça va nous donner d'après la forme des racines de l'équation caractéristique alors on rappelle les racines de l'équation caractéristique r1,2 moins b plus ou moins racine de valeur absolue de delta fois i sur 2a ici donc moins h sur 2 plus ou moins racine de valeur absolue de delta racine donc i racine de oméga 0 carré moins h au carré sur 4 alors ici j'identifie deux choses j'identifie ici la partie oscillante de la solution donc la pseudo-pulsation et j'identifie ici la partie liée à l'amortissement et donc quel impact est-ce que ça va avoir sur la forme des solutions ici et bien peut-être que je vais avoir exponentielle moins h sur 2 fois t facteur de a cosinus grand oméga t plus b sinus de grand oméga t donc là j'ai obtenu la forme générale des solutions alors maintenant si je veux pouvoir déterminer complètement les coefficients a et b et bien il faut que j'aille chercher les conditions initiales alors je sais que x point de t c'est simplement la dérivée temporelle de cette expression donc c'est moins h sur 2 fois x de t donc là vous voyez j'ai dérivé l'exponentielle plus exponentielle moins h sur 2 fois t fois oméga et là je dérive ce qui est dans la parenthèse c'est comme si j'avais un produit de deux fonctions simplement oméga donc ici le a cos va me donner moins a sinus de grand oméga t et le b sin me donne un b cos de grand oméga t voilà donc ici l'application des conditions initiales alors je sais que x de 0 d'après le portrait de phase x de 0 c'est x associé à la position qui est ici donc là qu'est-ce que je vois instantanément je vois que x de 0 ce sera 3 cm je vais nommer cette valeur petit x 0 x point de 0 la vitesse sur cette position on voit que c'est une vitesse nulle donc ici finalement je vais dans les conditions initiales écrire x de 0 égale x 0 x point de 0 égale 0 donc x de 0 égale petit x 0 ceci vaut aussi x lorsque j'ai remplacé t par 0 donc vaut a tout court x point de 0 égale 0 et bien ici qu'est-ce que je vais avoir moins h sur 2 moins h sur 2 fois x 0 donc moins h sur 2 fois a plus exponentiellement h sur 2 fois t fois oméga donc là 1 fois oméga moins a sinus oméga t plus b cos oméga t il va me rester uniquement le cosinus donc plus oméga b donc ici j'obtiens assez directement a égale x 0 et b qui vaudra h sur 2 oméga fois x 0 h sur 2 oméga fois a autrement dit donc là j'ai déterminé complètement l'expression de x de t vous voyez grâce aux conditions initiales et grâce au graphe j'ai résolu entre guillemets complètement l'équation différentielle alors derrière qu'est-ce qu'il va me rester à faire et bien il va me rester à déterminer ici les valeurs de mu et de k en connaissant petit m alors je vais me servir de deux mesures une mesure la pseudopériode t égale 315 ms une deuxième mesure donc ça c'est la pseudopériode une deuxième mesure delta donc qui vaut ln de x plus t sur ln de x alors ici qu'est-ce que je vais faire je constate que je pars d'une amplitude d'une amplitude si on veut à 3 cm d'accord et ici j'ai 1,5 cm une pseudopériode plus tard donc 3 cm j'arrive à 1,5 cm donc qu'est-ce que je vais déduire de ceci et bien je vais déduire de ceci que delta qui vaut ln de x de 0 par exemple sur x de grand T ça vaut en réalité ln de 2 donc ici j'ai le décrément logarithmique alors maintenant qu'est-ce que je sais sur le décrément logarithmique le décrément logarithmique je sais qu'il vaut ln de x de T sur x de T plus grand T les parties oscillantes vont se simplifier dans le rapport car elles sont de période grand T donc il va me rester juste un rapport des exponentielles exponentielle moins H sur 2 fois petit T sur exponentielle moins H sur 2 fois petit T plus grand T il va me rester juste exponentielle H sur 2 fois grand T je prends le logarithme il va me rester finalement H fois T sur 2 donc ceci ça me donne mu fois T sur 2N alors ce qui est intéressant ici c'est évidemment que connaissant que connaissant M connaissant grand T je vais trouver mu en connaissant delta donc là je connais delta qui vaut l'n de 2 je connais T qui vaut 315 ms je vais instantanément trouver le coefficient de frottement fluide mu donc là je vais avoir 2M fois delta sur T je surligne ici je réalise l'application numérique petit mu vaut ici 2,20 kg donc 2,2 on va pas être trop optimiste non plus deux chiffres significatifs c'est bien kg secondes alors on vérifie au passage la cohérence dimensionnelle de l'expression on sait que mu c'est une force sur une vitesse donc ça nous fait MLT-2 une masse fois une accélération sur LT-1 il va nous rester juste MT-1 c'est cohérent ici j'ai une masse divisée par une durée donc là j'ai déterminé le coefficient de frottement alors une fois que le coefficient de frottement est déterminé il va me rester à déterminer K alors ici T la pseudo période on sait que c'est 2π sur la pseudo pulsation donc 2π sur grand ω donc finalement j'obtiens grâce à ceci T au carré qui vaudra 4π carré sur ω carré soit encore 4π carré sur ω0 carré moins H au carré sur 4 d'après ce que j'ai écrit précédemment avec l'équation caractéristique donc via un calcul je vais finir par obtenir que K qui n'intervient que dans ω0 au carré on le rappelle ça vaudra enfin 2k on va commencer par ça 2k sur M donc ça c'est ω0 carré qui vaudra qui vaudra 4π au carré sur T au carré plus H au carré sur 4 donc autrement dit ici je vais finir par obtenir K qui vaudra M sur 2T au carré facteur de 4π au carré plus delta au carré en première approche ici on constate que delta au carré aurait pu être négligé donc négligeable en première approche donc ici on finit par obtenir par application numérique que K vaut 1,0 fois 10 puissance 2 newton m moins 1 si on veut vérifier la cohérence on sait que K c'est simplement une force sur une longueur et donc ici une force sur une longueur ça nous fait MLT moins 2 sur L soit MT moins 2 donc autrement dit le newton par mètre c'est aussi du kilogramme seconde moins 2 et on voit ici qu'on a une masse sur une durée élevée au carré donc encore une fois cet exercice c'est un exercice vous voyez purement de SUP et c'est aussi un exercice d'oral de l'école navale donc méfiance vous voyez bien que les euros portent sur le programme des 2 ans et qu'ici finalement quelqu'un qui aurait fait proprement un premier semestre de SUP pourrait déjà passer l'oral sur cet exercice de physique la difficulté ici c'est qu'entre temps il y a eu trois autres semestres 1 de SUP 2 de SP et donc il a fallu retenir ces informations-là plus toutes les nouvelles qui sont venues s'additionner au fur et à mesure n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous annonce la suite au prochain épisode après 1 2 2 1 2 2